Il y a des allégations qui circulent sur une production du YouTuber MrBeast. C'est celui qui fait ce genre de vidéos-là. Il y a des personnes qui allèguent que l'accès à l'eau, à la nourriture et à leurs médicaments était limité pendant le tournage des Beast Games à Las Vegas. C'est une télé-réalité de compétition de MrBeast qui va être sur Amazon Prime. Son vrai nom, en passant, c'est Jimmy Donaldson. Le prix, c'est 5 millions de dollars et c'est comparé à l'émission Squid Game de Netflix. La partie filmée à Las Vegas était pour sélectionner les 1000 personnes qui vont participer à l'émission, selon le New York Times. Il y a plus d'une douzaine de participants qui ont accepté de parler aux médias américains sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ont signé des accords de non-divulgation. Ils ont dit qu'il y avait des participants qui avaient été blessés et qu'il y avait eu plusieurs hospitalisations. Il y a même une participante qui a eu peur de se faire piétiner pendant la première épreuve qui a été décrite comme chaotique et épeurante par ceux qui l'ont faite. Il y a aussi plusieurs participants qui ont rapporté qu'ils pouvaient attendre des heures, voire des jours, pour recevoir leur médication, même dans le cas d'une personne qui avait besoin d'insuline. Il faut dire qu'avant la compétition, tout le monde avait signé un contrat qui disait qu'il y avait des risques de blessure et même de mort. J'ai contacté MrBeast et Amazon, mais je n'ai pas eu de réponse. Selon le New York Times, Amazon et MGM Studios ont refusé de commenter. Et l'équipe de MrBeast a dit aux médias américains que la production avait été compliquée par l'incident avec Microsoft, par des conditions météorologiques extrêmes et par des problèmes de communication et de logistique. L'équipe dit aussi qu'elle est en train de revoir ses processus pour améliorer ses façons de fonctionner. Pourquoi c'est important? Parce que la prochaine partie des Beast Games est filmée à Toronto. La Ville me l'a confirmé, mais sans me donner plus de détails, parce que c'est confidentiel. Il y a aussi eu d'autres controverses qui ont touché MrBeast récemment et il y a un mémo interne de son entreprise qui a fait surface. Ça dit en gros que MrBeast a commandé une enquête sur la culture interne de son entreprise et sur des allégations de comportements inappropriés par des employés.